Yo la bif, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big aka L'Oeil Fim et qui est ton Big Bro préféré. En tout cas, mes Canadiens, mes Québécois. Eh, montrez votre présence, mettez un max de drapeau du Québec, du Canada. Qu'est-ce que je raconte du Canada dans les commentaires, vous savez déjà ? Moi, franchement, comme j'ai l'habitude de le dire, les gars, les gars, vous méritez beaucoup plus d'exposition en France. C'est abusé, vous faites du rap francophone et j'ai limite l'impression que les médias ou les artistes vous snobs. Tu vois ? Alors que vous êtes méga chaud. Je sais que Enima, j'ai déjà écouté un son de lui, il est trop chaud. J'ai vu Kilo, il est chaud. Cupidon aussi, le bon vieux Rojay, il est chaud. Voilà, il y a plein d'artistes qui sont chauds, mais bordel. Il faut que ça arrive en France. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, je sais que Enima, de ce que j'ai compris, il a dû signer dans un label ou dans une maison de disques en France pour avoir plus de visibilité. Franchement, j'espère pour lui que ça va prendre parce que, ouais, les Québécois, les Canadiens, je sais que je crois que vous n'aimez pas qu'on vous appelle les Québécois. Mais en tout cas, vous méritez beaucoup plus d'exposition parce que vous faites du très bon son. Le fait que vous soyez juste à côté des États-Unis, ça vous donne cette légitimité de voilà, que vous faites de la musique gang et tout ça. En plus, j'ai vu dans les commentaires parce que, tu vois, dans le son de Cupidon, je disais, ouais, les gars sont haïssés. Est-ce que c'est du vrai et du faux ? Vous m'avez dit, ouais, les gars, c'est du vrai, mon gars. Là-bas, les mecs qui s'habillent en faux, ils se font, j'allais dire, ils se font marabouter, mais ils se font détruire, tu vois. Et là-bas, c'est vraiment leur vécu. Ils parlent vraiment, enfin, c'est des choses vraiment vraies, tu vois. Donc, franchement, si c'est la réalité, si c'est vraiment street comme aux États-Unis, parce qu'à côté, le plus près, c'est Détroit et ensuite, il y a Chicago. Donc, ouais, si c'est comme ces villes-là, ouais, c'est sûr que c'est chaud. Mais en tout cas, moi, les gars, moi, votre rap, tout ça, moi, il me fait kiffer. J'espère vraiment que vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des artistes. Allez écouter. Voilà, j'ai pas masse exposition, mais si ça peut faire découvrir à plein d'artistes, bah, let's go. Et puis, Enima, tous ces artistes canadiens que vous m'écoutez, l'année prochaine, je viens au Canada. Donc, il faudrait qu'on se connecte parce que, tu vois, j'ai lancé un média, ça s'appelle Outside Bro. En fait, je mets un micro dans la rue. Vous avez dû voir ça comme From the Block. Mais moi, je fais ça en France, en Europe, même en Afrique. Je vais un peu plus loin que lui. Mais bon, lui, il commence à aussi s'étendre un peu partout. Mais l'année prochaine, il est prévu que je vienne au Canada. Donc, les gars, si vous êtes curieux, allez vous abonner à la chaîne Outside Bro. Vous allez voir, il y a vraiment des très, très bons artistes. Tu vois, j'ai même fait le tour de France. J'étais aux Etats-Unis. J'ai été au Maroc, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, en Suisse, Luxembourg, Belgique, enfin dans plein de pays. Tu vois, et tu vas découvrir plein d'artistes qui méritent de la lumière. Donc, les gars, si vous êtes des rappeurs très chauds du Canada, let's go. On se connecte. Allez follow la chaîne Instagram Outside Bro. Tu connais déjà sur Instagram et sur YouTube. Yes, donc là, on va réagir. Je crois que c'est le dernier clip de Enima. Je crois qu'il date quand même de presque dix mois. Donc, je pense que là, il doit préparer un projet. On ne va pas se mentir. Le son s'appelle 1942. Donc, let's go. On va écouter ça, mes bons vieux boogs. Ah oui, ah oui, là, désolé, je dois, je dois mettre sur pause. Mais là, ah ouais, vous avez des goûts de qualité, on va dire, hein, les gars. Bon, vas-y, let's go. On va plus s'attarder à son son. C'est ça, le principal. Ouais, le gars, il est aïsé de fou, hein. Ça, c'est une quartier. Cette quartier, elle est trop stylée, je ne me souviens plus. Ouais, le gars, il est aïsé. Et comme vous m'avez dit, là-bas, il ne rigole pas, tu vois. C'est que s'ils mettent du aïs, c'est que c'est du vrai. Mais en tout cas, c'est chaud. Parce que tu vois, je me dis, les gars, ils ont un petit game et ils arrivent à palper autant. Après, il y a des gars, ils m'ont dit, bon, tu connais, là-bas, ils palpent pas autrement. Parce que là, j'ai entendu que VT et Cupidon sont en prison. Bah, les gars, franchement, vous êtes très chauds, là, ces deux-là. VT et Cupidon, ils sont vraiment chauds. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison ils y sont. Mais j'espère qu'ils vont sortir très rapidement pour faire du son. Parce que, les gars, vous êtes chauds. Et la prison, ce n'est pas l'endroit où vous devez être. C'est à faire des sons et à mettre en avant, du coup, le rap québécois et tout ça. Parce que vous avez vraiment beaucoup de talent et ce serait bête de perdre du temps, tu vois, en prison. Alors que vous faites vraiment du très, très bon son, en tout cas. J'espère qu'on pourra se connecter quand je viens. Mais en tout cas, là, pour le début, Enima, il est trop chaud. Bon, voilà. Moi, comme je le dis, tu vois, tout ce qui est lean et tout ça, moi, je ne suis pas trop d'accord, tu vois. Les ballons, les trucs comme ça. Tu vois, mettre en avant ça, tu vois, ce n'est pas bien de montrer ça aux jeunes, tu vois. Parce que les jeunes, tu les connais, tu vois, ils sont méga influencés par la vie des stars, tu vois. Et puis, on ne va pas se mentir, Enima, c'est une star, etc. Donc, c'est un peu dommage, tu vois, de mettre ça. Mais bon, c'est la vie, les gars, tu vois. Comme Future l'a dit, moi, en vrai, je ne prends pas de lean. Mais je le dis dans les sons parce que ça a l'air cool. Mais eux, tu vois, c'est le contraire. Ils le montrent et ils utilisent. Voilà, donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les gars, les jeunes, si vous regardez ça, ne prenez pas de lean. Non, franchement, il est trop chaud, Enima. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, franchement, il est trop chaud. Il a un vrai flow. Et je ne sais pas, il est de quelle origine. Je crois qu'il n'est pas marocain ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il est trop chaud. Non, il est trop chaud, punaise, mais c'est un truc de fou. Non, franchement, le son, il est vraiment propre, vraiment quali. J'aime beaucoup ces top lines. Tu sens que le gars, il maîtrise, il maîtrise. Si le rap ne marche pas, il y a le... Le fentanyl. Ah, le fentanyl, attends, qu'est-ce que c'est déjà ? Ça, c'est de la gueudreau, ça. Le fentanyl, ça me dit quelque chose, ça. Ce n'est pas la nouvelle drogue... Voilà, San Francisco, là. Je ne sais pas si c'est la drogue des zombies, mais ouais, mon gars, mon gars. Mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Là, tu peux te faire péter bêtement. Les gens, ils vont regarder comme ça, ils vont se dire « Bon, lui, si le rap, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il doit vendre de la fentanyl. » Voilà, c'est ça que j'aime bien, quand les gens disent ça. Non, pas ça, mais ça. Voilà, le gars, il n'est pas venu pour être bénévole dans la musique. Il est là pour faire un max de paper, tu vois. Il y en a dans le rap, tu vois, ils se disent « Ouais, moi, si je fais du rap, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour la passion, mon gars. » Mon gars, on ne va pas se mentir. Même si tu fais quand même pour l'argent, ce n'est pas grave. Même si tu es lourd, si tu es chaud, tant mieux, mon gars. Tu as un talent, autant en faire de l'argent avec. Donc, franchement, très bien de dire des vérités comme ça, mon gars. Non, rien à dire, les gars. Moi, je n'ai rien à dire. Il n'y a même pas de conclusion. Le gars est trop chaud. Punaise, c'est trop dommage qu'en France, ça ne passe pas plus que ça. Franchement, c'est dommage. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que des gars pètent, tu vois. Je pense qu'un artiste comme ça, pour qu'il pète vraiment à fond en France, il faudrait que des gars comme Seb Lafritte, ils fassent carrément une vidéo dédiée à cet artiste, comme il a fait pour Railes et Kikessa. Là, même si vous allez me dire, bon, c'est deux artistes, voilà, qui sont mainstream, tu vois, alors que lui, c'est plutôt ghetto, tu vois. Mais tu n'as pas, genre, je ne vois pas quel autre YouTuber, peut-être Mr. V et encore, tu vois. Mais il faudrait que, genre, un gros YouTuber en France fasse vraiment une vidéo dédiée à lui pour le faire connaître. Et là, bam, les gens, ils vont se le prendre et ils vont comprendre que c'est méga chaud. Parce que là, les médias, pour moi, tu vois, type Skyrock, Bouskapé, les trucs comme ça, ils n'ont plus autant de puissance que ça. Les vrais mecs qui ont de la puissance maintenant dans le YouTube, dans les médias, dans l'influence, c'est les influenceurs et les YouTubers, tu vois. Tant qu'un mec, là, n'a pas mis en avant des artistes comme ça, bah, ça va mettre un peu plus de temps à arriver en France. Mais en tout cas, le gars, il est trop talentueux, il est trop chaud. Ok, l'amif, on vient de terminer le dernier son d'Enima, le dernier clip en date qui s'appelle 1942. En tout cas, en termes de clip, franchement, le clip, il est propre. Ce n'est pas un clip de malade mental, mais il est propre, il fait le taf. Ensuite, la prod, la prod, elle est vraiment cool. Moi, franchement, j'ai grave kiffé. Je ne sais pas qui c'est qui a la prod, d'ailleurs, on va regarder parce que les beatmakers, les books comme ça, ils méritent aussi leur lumière, tu vois. Même si, bon, moi, je ne suis personne. Mais en tout cas, bon, il n'a pas mis le nom du beatmaker, mais en tout cas, gros big up au beatmaker, tu as fait un très, très bon taf. Et ensuite, Enima, mon gars, respect, hein. Rien à dire, le gars, il est trop chaud. Il est trop chaud, je te l'ai même dit dans la vidéo, je ne comprends pas pourquoi cet artiste, il n'a pas plus de notoriété. Franchement, c'est grave, grave dommage. Trop chaud, il a vraiment des bonnes variations de flow. Tu vois, le fait que le son soit full autotune, tu sens quand même qu'il y a des variations de flow, de mélodie, etc. Le gars est trop chaud. Franchement, je n'ai rien à dire. Le book est trop chaud, regarde, 121 000 abonnés, c'est quoi ça, man ? 1,3 million de vues, non, mais c'est quoi ça, les gars ? Je ne comprends pas, moi, franchement, tu vois, il peut y avoir max de daube sur les réseaux sociaux qui tournent. Sur, tu vois, les grosses radios. Et tu as des mecs comme ça qui font juste 1,3 million et qui ont juste 121 abonnés. Moi, en tout cas, je ne comprends pas, mais en tout cas, grave talentueux, Enima, si tu vois cette vidéo, il faut que tu me contactes. Il faut qu'on fasse, ou un membre de son équipe, je ne sais pas, mais il faut qu'on fasse un outside ensemble parce que tu es trop chaud, mon gars. Rien à dire. Grosse dédicace aussi à mon book Morgan, a.k.a. Skellington. Je sais que lui, il kiffe trop le rap québécois et plus particulièrement Enima. Donc, voilà, je te passe ta petite dédicace, mon gars. Gras, gras. En tout cas, Enima, très chaud le rap québécois. Trop, trop chaud. Je suis vraiment curieux de connaître encore plus d'artistes. En tout cas, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton bon vieux Big, a.k.a. Life Film, a.k.a. ton Big Bro préféré. Gras.